... Bien que n'étant pas le moins du monde, photographe moi-même, le livre en noir et blanc que Marc Riboud consacre à Anchor et que publient les éditions de l'imprimerie nationale m'a littéralement ébloui. Pour les spécialistes, il faut dire que son appareil est un laïka, ses objectifs des Lights, ses films des Marc Hilford et Kodak. Les tirages sont l'oeuvre de Patrick Consani et la photographure du livre, celle de Bussière, art graphique. L'ensemble de sanctuaires bouddhiques et de tombeaux royaux réunis à Anchor, au Cambodge, a été érigé vers 1140 selon une échelle colossale qui n'a d'égal au monde que celle des monuments de l'Égypte pharaonique. Au confluent de deux règnes, le minéral et le végétal, encore ajoutent à son énormité sereine le sens du secret, de l'impénétrable, la puissance du cataclysme. Dans cet univers silencieux, où il est loisible depuis peu de pénétrer à nouveau, les plus grands sont venus s'émouvoir. Claudel, De Gaulle, Georges Méliès, mais oui, André Malraux, qui s'y est fort mal comporté. L'effroyable régime des Khmer rouges a meurtri le Cambodge et Anchor. La mort a failli s'y installer tout entière. Au reste, dans les livres de Riboud, les seules formes humaines sont celles des bonzes, garants de l'éternité.